Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, c'est samedi le 8 août 2020, 5 heures, 16 heures du Québec. J'espère que tout le monde va bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Et on n'est vraiment pas sortis de l'auberge pour les décennies à venir. Et c'est Bill Gates qui le dit, je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, la course électorale à la présidence se ressort. Ça va être une course électorale, ça va être une bataille vraiment épique, ça va être quelque chose de jamais vu. On peut s'attendre à des rebondissements, c'est sûr et certain, un résultat qui pourrait être aussi étrange que Joe Biden président avec un Sénat républicain puis une Chambre démocrate où plein de possibilités sont encore vraiment, vraiment étourdissantes. Pendant ce temps-là, les courses se resserrent un peu partout. On est à une cinquantaine de jours, imaginez-vous, déjà du premier débat présidentiel. Il ne faut pas compter Trump pour battu, ça c'est certain. Pour ceux qui sont partisans, vous avez encore des chances de voir votre président préféré réélu. Mais les chances sont de moins en moins grandes. Et Joe Biden se décrit plus comme une espèce de pont générationnel. D'ailleurs, j'ai écouté hier une publication vraiment intéressante du site des économistes, que vous connaissez bien, des économistes, la fameuse revue, qui nous fait un portrait de cette campagne-là sous l'espèce de description de ce qu'a été la carrière politique, entre autres, de Joe Biden. C'est vraiment intéressant. Je vais vous le traduire. Peut-être dans les minutes qui viennent, j'aurai le temps de le faire parce que je me prépare à aller au travail. Mais vraiment, vraiment fascinant. Ce n'est pas partisan, c'est vraiment éclairant pour ceux qui aiment des informations éclairantes sur ce qui se passe et non pas des informations venant de sites douteux comme QAnon ou d'autres idioties du genre, vraiment extrémistes d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment, vraiment bien représentatif de la situation actuelle. Pendant ce temps-là, il y en a deux qui sont, qui sentent le souffle, disons, de leur opposant. Dans le coup, c'est étonnant, selon un nouveau sondage, des courses sont serrées pour Lindsey Graham et Mitch McConnell, deux super vedettes des républicains, des sénateurs. De nouveaux sondages de l'université Quinnipiac, qui est très sérieuse et très juste la plupart du temps, montrent le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, rien de moins. Et le sénateur Lindsey Graham, on les montre dans des courses serrées. Les républicains sont les favoris dans leur état au rouge profond, parce que c'est des états qui sont vraiment républicains. Mais les sondages serrés sont susceptibles de donner aux démocrates plus d'optimisme quant à leur chance de prendre le Sénat tout en augmentant de la nervosité dans les cercles du parti républicain. Il y a deux chambres aux États-Unis. Si tu veux être en contrôle du congrès, comme on dit, il faut que tu ailles la majorité à la chambre des représentants et la majorité au Sénat. Tout ça, on appelle ça, les deux chambres, le congrès américain. En ce moment, le congrès américain est divisé. Le Sénat est à majorité de trois ou quatre sièges entre les mains des républicains. Et la chambre des représentants a été reprise par les démocrates au mi-mandat de 2018 avec une majorité d'à peu près une quarantaine de sièges. Donc ces deux chambres-là, ça représente le congrès américain. Et ça serait possible d'avoir un président X ou Z avec un congrès divisé. Imaginez-vous, ça serait vraiment tout très, très étrange. Mais les démocrates ont l'espoir de reprendre le Sénat tout en gardant la chambre des représentants. Donc ça donnerait un président américain, démocrate, avec le contrôle du congrès, comme le président Trump l'a été au début de ses deux premières années, avec la présidence naturellement et le contrôle du congrès américain en ayant la majorité à la chambre des représentants et la majorité au Sénat. Donc ce sera une histoire à suivre. Pour les démocrates, on a trois ou quatre sièges à renverser pour le Sénat. On a juste à garder l'avance qu'on a déjà de 40 sièges et plus à la chambre des représentants. Au Kentucky, Mitch McConnell mène son adversaire démocrate, Amy McGrath, par 49 % à 44. Donc c'est vraiment minime dans un État rouge depuis sa naissance. McConnell a remporté sa dernière élection en 2014 par plus de 14 points. Donc on voit ici qu'il y a un resserrement incroyable. Coney Pack a également trouvé le sénateur Susan Collins du Maine, derrière son adversaire démocrate, président de la Chambre démocratique de l'État du Maine, Sarah Giddon, qui mène contre Susan Collins, 47 à 43. Donc le Maine qui est maintenant avec une sénatrice républicaine, Susan Collins, qui n'a pas toujours été une grande supporter de Donald Trump, se retrouve dans l'eau chaude et ça pourrait être un des sièges qui pourrait être renversé. Un démocrate n'a pas remporté de siège au Sénat en Caroline du Sud depuis 1998, lorsque l'ancien sénateur Fritz Hollings, un démocrate conservateur qui a siégé à la Chambre pendant près de 40 ans, a remporté son dernier mandat. Malgré l'histoire électorale conservatrice de l'État, cependant, les démocrates y font une course sérieuse cette année. Harrison, ancien président du Parti démocrate de la Caroline du Sud, a levé 14 millions de dollars au deuxième trimestre de l'année, battant Lindsey Graham de plus de 5,6 millions de dollars. Graham et McConnell sont tous deux sous-performants. Président Trump dans leur état respectif. En Caroline du Sud, par exemple, Trump dirige le candidat démocrate présumé Joe Biden, 47 à 42. Donc, dans la Caroline du Sud, Trump est en avance dans les intentions de vote, soit trois points de mieux que Lindsey Graham. Donc, Trump est mieux que son candidat au Sénat, Lindsey Graham. De même, dans le Kentucky, Trump obtient un soutien de 50 % contre 41 % contre Biden, juste un peu plus que McConnell. Quant à McGrath, qui, quant à lui, a un vote de trois points de plus que Biden. Donc, les deux candidats présidentiels font mieux que leurs candidats ou presque au Sénat. Dans le Maine, Collins et Gideon ont tous deux un solide soutien parmi les électeurs de leurs partis respectifs, tandis que les indépendants restent largement divisés. 46 % sont favorables à Gideon, tandis que 42 à Susan Collins. Gideon a un avantage en termes de favorabilité. 40 % des personnes interrogées lui ont donné des avis positifs contre 35 qui le voient défavorablement. La favorabilité de Collins, quand elle, est sous les 42 % et 49 selon le sondage Quinnipiac Pelosi et Schum. Collins fait partie des principales cibles des démocrates de cette année, qui considèrent sa défaite comme cruciale dans leur quête d'une majorité au Sénat. Ils doivent inverser trois ou quatre sièges à la Chambre cette année pour prendre le contrôle selon le parti qui contrôle la Maison-Blanche et cible également les titulaires vulnérables du Parti républicain dans des États tels que l'Arizona, le Colorado et la Caroline du Nord. Trump est sous-performant, comparativement à Collins dans le Maine, donc Collins est plus populaire que Trump dans le Maine. Collins obtient un soutien de 43 dans l'État contre 47 de Gideon, Trump n'en a que 37 contre 52 pour Biden. Le sondage Quinnipiac est basé sur des entretiens avec 807 électeurs inscrits dans le Maine, 914 électeurs en Caroline du Sud et 909 dans le Kentucky. Les résultats du Maine, pour eux, la marge de rare est de 3.5 points de pourcentage pour le résultat de la Caroline du Sud, 3.2 et Kentucky, 3.3. Donc, ça va être intéressant. Ça va être une élection vraiment époustouflante mais aussi essoufflante. Donc, je suivrai ça avec vous naturellement d'un œil intéressé, plus qu'intéressé même. Donc, on verra bien ce qui va se produire aux États-Unis dans ce qui pourrait être une élection. Ça va être une élection historique, mais où il y aura, le résultat donnera lieu à des changements majeurs si c'est les démocrates qui sont élus. Joe Biden ayant accepté de s'en aller vers la gauche. On verra bien ce qui sera la suite de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada